Nicolas Petitjean, j'ai changé de développement sur tout le secteur loisirs. Je connais pas mal de monde ici, parce qu'on a pas mal échangé depuis quelques années sur le secteur des cyclosportifs. Un peu de randonnée, et maintenant on commence à échanger sur le sujet du gravel. Donc, ravi de vous voir pour certains en vrai, parce qu'on a beaucoup échangé par téléphone ou par visio. Donc, ravi de vous accueillir pour échangé avec vous aujourd'hui. Nicolas André, je me suis présenté tout à l'heure, directeur du département des activités sportives. Et juste pour l'organisation de l'atelier, donc on a des gens qui sont connectés. On a combien de personnes ? Entre un et deux. C'est bien, ça passe. Il y en a des membres dans la salle, et du coup, ils nous entendent. Nicolas va gérer, s'ils veulent poser des questions, ils pourront interagir également, même titre que vous. Et puis, on vous propose de lancer rapidement. C'est que de la question ouverte, donc il n'y a rien de flux descendant. C'est vraiment le but d'échanger librement, et sur les thématiques qu'on va aborder, qu'on puisse se dire les choses et comment détailler les choses. Donc, comment accompagner et structurer les événements gravel ? Je parlais tout à l'heure de manifestation. C'est une manifestation, et devenir un événement, c'est prendre place sur la scène de la discipline, prendre un rendez-vous régulier, etc. Et là, on devient un vrai événement. Mais avant tout, c'est bien le terme que j'ai défini tout à l'heure, c'est faire une nouvelle manifestation, et que tout le monde prenne du plaisir à y participer. Donc, on va forcément, sur le contexte, avoir ces questions de positionnement, gravel randonnée, gravel compétition. On voit que la discipline se structure par la pratique, les pratiques libres. On sait en gros que sur ces nouvelles pratiques qui naissent par le terrain, il y a un quart qui vont rester en pratique libre. C'est parfois même un moyen de déplacement. Nous, parisiens, c'est vrai que c'est un vélo qui permet d'allier piste cyclable, qu'on ne va pas prendre avec un vélo de route, de couper à travers une voie de Vincennes, prendre un sentier raccourci, partager la route avec les automobilistes. Parfois, ça va rester à ce stade-là. Et en plus, le look, on a vu ces catégories socioprofessionnelles un peu élevé, une tranche d'âge vers la quarantenaire. Et du coup, dans Paris, on voit net cette pratique qui n'ira pas forcément vers un événement de manifestation, et encore moins vers une compétition. Après, on a deux cas qui vont forcément prendre beaucoup de plaisir et qui vont essayer de rallier une communauté. Pour rallier une communauté, ils vont participer à des manifestations, ils vont être tentés par ça. Et le dernier cas, c'est ceux qui sont compétitifs dans l'âme et qui vont se prendre au jeu, ou alors qui vont rentrer par ces compétitifs et qui vont essayer d'être champions de l'Occitanie de demain. Donc, on l'a vu tout à l'heure, première saison pour nous, en fait, sans stimuler des insertions au calendrier fédéral, on a eu 12 épreuves gravelles, dont 7 épreuves uniquement gravelles en 2020. Donc, les questions qu'on va se poser là sur le contexte, qu'est-ce que recherchent nos participants en ralliant une manifestation, un groupement ? Quels sont les profils de ces participants ? Que ce soit les âges, catégories socioprofessionnelles, est-ce qu'ils se déplacent en famille ? Est-ce qu'ils ont l'esprit compétition ou pas ? Ou l'esprit bière ou chasse au trésor ? Quel format, du coup, on va leur proposer ? Très difficile, très ludique. Voilà. Et quel tarif, même si, quel tarif d'inscription on va pratiquer sur ces événements ? On regarde aussi ce que Thierry Bledos a indiqué ou ce que Céline a indiqué. Donc, voilà, vous, on regarde de votre expérience, de ce que vous avez pu observer, même si dans le tour de table, on voit que vous êtes tenté, mais vous n'êtes pas encore beaucoup à être organisateur spécifique Gravel. Mais si vous y intéressez, vous avez forcément des réponses à toutes ces questions qui se lancent. Alors, soit, je pense que je vous propose que quand vous prenez la parole, que ce soit plus efficace, un petit peu de répondre à ces quatre points à la fois. On ne va pas rentrer scolairement, on ne va pas. Je vous remercie de peut-être remonter une question, parce que la discipline est nouvelle. Et la première question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il est plus pertinent d'organiser une manifestation Gravel, ou est-ce qu'il faut plutôt l'allier à une manifestation de vélo, alors que ce soit en cyclisme, en cyclisme, en BTP, ça, c'est la première question aujourd'hui qu'en tant que futur organisateur, à lui, on est amené à se poser. C'est-à-dire, est-ce que le Gravel, à lui seul, va attirer effectivement le monde pour s'y appliquer, organiser un gros développement ? Donc, c'était la première question que je vous ai posée, justement, si c'était une épreuve, si vous êtes organisateur, est-ce qu'elle était combinée ou pas ? C'est aussi l'en-tête que j'ai mis au-dessus, et nous, on l'avait mis dans quel format ? Quel format, voilà. Est-ce qu'on s'appuie sur une épreuve cycloroute, VTT parfois, pour les deux, ou alors, est-ce qu'on a déjà assez, une communauté assez dense pour isoler un événement Gravel, et est-ce qu'ils vont plus se reconnaître si on isole que si on mélange ? Voilà. Et passer une manifestation à événements, c'est aussi ça. Il y a un événement qu'on va être identifié vraiment Gravel, c'est l'excuse de vous. Après cette phrase, c'est plus de poursuivre, c'est vrai qu'aujourd'hui, le stade où on en met, sur notamment ce que l'on cherche les pratiquants, on a aujourd'hui, on le sait, déjà des pratiquants ongresareux sur le territoire à Rappéchoir. Donc, les gens qui s'y prètent bien pour deux raisons, c'est d'abord qu'il y a pas mal d'anciennes voies de chemin de fer qui ont été réaménagées en voie douce, qui ne sont d'ailleurs pas toutes revêtues, qui sont partiellement revêtues. Ça, c'est intéressant pour le Gravel, parce qu'on va passer sur du douleuron, on va revenir sur du chemin. On est un territoire qui est équipé aussi, on a 150 km de Vierre-Romain, donc c'est d'un voie verte, on a long de distance, donc on a beaucoup de pratiques générantes. Nous, on voit beaucoup de Gravel avec Sacoche, on est sur des villes en fait qui partent en vacances en Gravel. Donc, on est sur ce public-là aussi, un petit peu. Donc là, l'objectif pour nous, c'était d'essayer de capter ce public-là. On va parler sur quelque chose de très engagé, même si on peut imaginer qu'il y a un volet contentitif, mais on sait qu'il y aura aussi un volet randonné, Gravel. Donc, dans notre événement, ça peut être la chose, donc on est un peu plus sûr. Le public, il est... Effectivement, on est beaucoup dans le temps en venir, mais on a tous les publics, en réalité. Ce qui est intéressant de Gravel, c'est que quand on voit le public, ce qui est plutôt... Donc, il nous semble en tout cas, de prime abord, même si on n'a pas d'études, donc il est plutôt plus féminin que Vélo, ou en quelques BTT, c'est sûr. Parce que nous, on est trop pratiqués, en pratiquant tout. Donc ça, c'est intéressant pour nous, avoir cette multiplicité où on a mal à voir sur Vélo dans notre discipline. Après, le format, pour nous, on sera plutôt sur du format sur la longue distance, avec... C'est-à-dire sur un minimum de goût, parce que ça répondra totalement mieux à la pratique qu'on observe aujourd'hui. Quand on a question des tarifs, on va vraiment dans ce moment-là. Ça dépendra des coûts dans quelle gestion aussi. pour alimenter notre réflexion, un retour sur ce que nous avons vécu en 2020, et ce que nous avons imaginé en 2020. En 2020, on a dit, on passe à un graveur sur un circuit de 25 kilomètres, une goutte ou de 25 kilomètres. Mixte, bitume, chemin. Et parfois, des chemins très engagés. Du single, des boutiques, des passages en forêt, etc. Un portage dans un endroit, peut-être, parce que le vaisseau en plein forêt pouvait le développement être un peu haut. donc, c'était ça, le circuit. On a fait, au mois de juillet, c'était après, les confinants, naturellement, c'était une des premières courses de la saison de 2020. Il y a eu 30 engagés. École de vélo, et sur les seniors, les juniors, on a eu 30 engagés, seulement. ce n'est pas une moitié, moitié, le vélo de travel, véthédié. Le retour, naturellement, après la course, j'ai fait parler, naturellement, le retour, c'est, pour les véthédiistes, ça ne m'allait pas parce que ce n'était pas suffisamment véthédié. Et moi, ce n'était pas mon objectif, donc je ne veux pas de véthédié sur une course de travel. Ça ne fait pas sens. le retour des gars bleus, c'était, ce n'est pas assez long. Ce n'est pas assez long. Et puis là, ça, c'est du vrai véthédié. On ne veut pas de ça. Dans le temps, pour 2021, ce que j'avais imaginé pour cette épreuve d'une véritable compétition, au sens duquel c'est dit pas, pour cette épreuve de grand-démoignement, un peu tout au long, j'avais imaginé un circuit un peu plus long, toujours en boucle, et des boucles entrelacées. j'avais déjà une boucle principale de 28 kilomètres, quelque chose comme ça. Et puis, dedans, je pouvais faire des boucles un peu plus petites. Donc, j'avais un grand parcours, j'avais 75 kilomètres, j'avais 50 kilomètres, j'avais 25 kilomètres. Et, un des retours de la maison dernière, c'était, on a eu une douce amitié, on a eu un peu plus de mire, les femmes. Donc, j'avais imaginé un petit parcours rando, purement rando, sans renoncer. Voilà, c'était ça, ça a été en ligne, c'est bon, oui. Donc, je ne sais pas ce que ça a été en ligne. Mais, le retour de 2020, c'était, pour les dététistes, ça n'arrivait pas, pour les drapeux, ça n'arrivait pas, donc, c'est 100% marreux. Et, le drapeux, qu'est-ce qu'il veut, le niveau de la distance, de la distance. Alors, pour des raisons, pourquoi ce circuit 25, de kilomètres, c'est pour des raisons de praticité, de sécurité. C'est, on ne met pas de flexé, il faut de la sécurité. Et donc, il faut du filmer l'heure, il faut, etc., pour protéger les carrefours, avec tout ce genre de choc, ça demande du monde, et naturellement, ça demande du marquant. S'il s'accueillait pas, c'est une certaine longueur, on a une faimuille médicale, etc. Là, en cas de cas, c'était impossible, on peut le céder des motos. On n'a qu'une ce que nous, sur les quatre côtés, etc. Tout ça fait que, on s'est retrouvés avec cette éducation, par le terrain, etc., de la voir, en fait, c'est un cycle de croissance, mais il est en plus. Pour 2021, je parle maintenant de la mousquetelle, elle, c'est ce que vous évoquiez au début, c'était, une rando-travel, long distance, 64 kilomètres, pour un rando-travel, qui fait une fin en salle, parce que, quand vous avez les idées qu'on a du côté d'arrêt après Saint-Martin, ça commence à faire. Donc, 64 kilomètres, en fait, c'était une rando qui était prévue le samedi, en même temps, une rando-travel, une pêche, enfin, une rando-travel, et le grand fond de haut et la pêche que vous l'avez fait, dimanche. Donc, c'était une randonnée gravelle au milieu d'autres propositions. Et là encore, qu'est-ce que ça aurait donné ? Je ne sais pas dire, puisque ça aurait été annulé. Tout ce que je peux dire, c'est que, quand j'ai annoncé la chose et quand on publiait sur Facebook et tout ce genre de choses, au moins, ça a commencé à venir. C'est vachement intéressant du truc, là, où est-ce qu'on s'inscrit, etc. Donc, il y a bien d'interprétences. C'est annulé avant d'avoir reçu les inscriptions ? Je pense que il ne faut pas d'inviger quelque chose dans la communauté gravelle. C'est une communauté organisée. Pour moi, connaissant des gens de Boston, par exemple, qui font une gravelle toutes les semaines, de la communauté qui se réunissent, ils ont leur passé, ils ont leur projet de gestion, etc. Si vous voulez, on ne peut pas se répondre au monsieur par rapport à quelque chose d'hybride, de mélanger. De mélanger, à mon sens, il faut choisir son camp, c'est-à-dire, soit on fait l'art de choses, soit on fait quelque chose de grave. quand nous faisons, par exemple, la pile épique, qui est remplie en 45 minutes, il manque 45 minutes, 370 participants qui payent 300 euros en 45 minutes pour le remplir. Pourquoi ? Parce qu'on prend les gens de A à Z, ils payent 300 euros et viennent faire des baignons. Tout le reste, on ne s'en occupe. La population gravelle, en moins de sens, c'est un peu de mal, mais c'est une population libre et qui n'a pas besoin de cadre, juste de parcours et de choses comme ça. C'est-à-dire que, ici, vous allez le voir dans un crinier gravelle, mais ils sont autonomes. Il y a les tracés, ça a été fait, nous, on se sert, on ferme, on se fait des balisages, etc. Ils sont en pincelettes, on va de... Il y aura des secours, bien entendu, il y a des choses comme ça, mais je pense que ce qu'il ne faut pas négliger, c'est le côté autonome des gens qui pratiquent le gravelle. C'est-à-dire, justement, ils sont dans un cadre qui... Ce ne sont pas des gens qui font de la route, c'est des gens qui ont du PTT ou qui sont basseux. C'est pour ça qu'on a une population qui a évolué, qui a entre 30 ou 45 cas, qui a, je ne peux pas négliger, un pouvoir d'achat, qui part de travail, on va dire, on va dire ça. Mais c'est une population, comment dire, libre. Moi, c'est une population libre. qui a vraiment une identité comme l'art des choses qui est la grosse manifestation française de cyclo. Ce n'est pas pareil, il ne va pas s'identifier. Je veux dire, d'ailleurs, la gravelle Pyrénée, c'est gravelle Pyrénée. Donc, ils viennent au fond de la gravelle. Ni faire du BTT, ni faire... Ceux qui sont venus la semaine dernière pour faire du BTT, ils sont venus. Mais ça ne veut rien avoir. On a une différence de niveau entre la personne qui met trois heures dans un parcours et la personne qui a mis huit. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on proposait un format qu'on avait dans notre métier tout un clou. Mais je vais venir avec mon vélo et j'ai fait mon truc. Mais le gravelle, je pense que c'est plus des personnes qui ont une certaine liberté de part. Et c'est pour ça que le tarif, qu'est-ce qu'on met derrière un tarif ? Parce qu'on peut faire payer quelque chose. Qu'est-ce qu'on donne en échange ? Ça peut être du secours, ça peut être de l'assistance, ça peut être du bagage. Si on fait venir d'un territoire à un autre, c'est pour le projet. Et puis après, l'origine des âges, c'est sûr que d'aller capter, et ça s'aperçoit dans le VTT aussi maintenant, capter les jeunes, c'est compliqué. Sur la route, c'est compliqué. On a très peu de jeunes qui font de la compétition. Sur la route, ils vont sur le VTT parce que justement, il y a la diversité. Mais après, des jeunes en gravelle, il ne fallait pas en avoir 50. Je me dis, sur les gros événements, dans le VTT. Et la famille, je pense que la famille, madame, on va dire, là je parle en tant que professionnel loueur de vélo, par exemple, on s'aperçoit que de plus en plus, elle pratique la route. De plus en plus, elle pratique la route. C'est-à-dire que la route, voilà, là, ça amène, le côté famille qu'il faut peut-être mettre en avant, c'est le côté sécurité. C'est-à-dire que quand on est à la fois sur la route et sur le chemin, à un chemin, on est un peu plus basse. Le partage de la route avec les voitures qui est compliqué quand même pour pouvoir sensibiliser les équipements. Ma question sur la mixité, c'est-à-dire que le mélange est passé de primatour, donc effectivement, partout sur les pièces qui étaient purement gravelles. En fait, notre problématique sont les élus qui sont justement habituels à leur choix, c'est pour eux, une manifestation en soutenant les participants, ça, c'est pas une manifestation. Donc, c'est ça que la question, c'est est-ce qu'on est capable en 2022 ou en début 2023 de réunir plus de 1000 participants gravelles ? C'est à tout ça l'enjeu de derrière. C'est-à-dire que est-ce que l'activité aujourd'hui est assez nulle pour ça ou pas ? Parce que sinon, au pire, on attendra. Mais c'était pour ça que l'idée derrière était de tenir toujours la sécurité. Certes, on va offrir un part-fond sur un web des équipements mais on va faire un temps de pratique cuillée d'eau plus large dans lequel il y aura une manifestation vélo dans laquelle il y aura un bug, un VTT pour être sûr d'avoir le volume attendu aussi pour les élus qu'eux derrière ça qui voient aussi un enjeu de gîmage pour le territoire, de générer de l'activité touristique, économique, etc. On a une culture malheureusement peut-être en Ardèche de la manifestation de masse comme le tournoi qu'on va dire mais c'est assumé je veux dire un petit temps et c'est vrai que c'est une compagnie du coup quand on veut se lancer dans ce type de manifestation parce que l'objectif serait d'avoir plus de suite beaucoup de personnes mais c'est un peu un peu le problème aujourd'hui. C'est un peu grave. Aujourd'hui les plus grosses manifestations que vous connaissez il y a combien d'entre eux ? En France ou en général ? En général on peut prendre un monde oui. Il y a bien des sentiments d'une grande proposition sur les gens et c'est pas les États-Unis d'Azur fait quoi de même le roc d'Azur ? Le roc d'Azur ? Non, il n'y a pas de roc d'Azur maintenant mais le roc d'Azur c'est 25 000 personnes. Le roc d'Azur ? si on prend l'histoire du roc d'Azur 10 personnes sur un roc d'Azur et on part sur la roc verte et sur une roc verte ça va être vite pour un lien et pour un cas mais si on prend l'histoire du roc vous parlez de lancement de discipline ça dépend des objectifs de l'organisateur si vous voulez lancer un événement de masse d'entrée avec une discipline nouvelle c'est très compliqué c'est très ambitieux déjà voire presque arrogant et si le roc d'Azur avait dit pour le premier événement on aurait 20 000 personnes non ils ont fait une première ligne à 15 gars aujourd'hui voilà c'est une chose mais avant de dire et du coup je reprends sur la question est-ce qu'on a déjà essayé l'exercice avec VDD randonnée ou compétition route randonnée ou compétition et du coup le même je pense que toutes les réponses sont liées à l'objectif de l'organisateur ou pas moins de définir l'événement idéal ça c'est presque la question pour définir l'événement idéal mais vous pouvez avoir un événement idéal pour un randonneur qui sera une randonnée et celui qui cherche la compétition voudra un maillot de champion d'Occitanie donc je pense que c'est très lié aux objectifs de l'organisateur et l'objectif économique de l'organisateur et l'objectif de développement du territoire qui héberge l'événement culturellement si on parle à l'échelle nationale le grave à lui je fais le lien avec le VTT Marathon pour l'avoir pratiqué autour du monde dans les écoles du monde du coup un événement autrichien UCI du monde la VTT du monde aujourd'hui vous pourriez dire c'est un événement grave parce que par essence culturellement c'est pas des VTT des chemins qui sont engagés c'est beaucoup pour ce qui est route donc je pense qu'il y a des organisateurs sur la planète qui auront tendance à aller vers leur cible et tourner sur du gravelle pour se réorienter comme le fait la pierre épique et le groupe VTT un événement au niveau des H et en même temps en duro parce que ça touche à des clients qui sont différents mais l'organisateur doit se donner les moyens de dire nous on cible telle personne on cible tel autre ou alors vous avez un événement vraiment de masse qui est multidiscipline et qui rassemble l'ensemble mais le l'organisateur si demain l'organisateur fait une gravelle ils font une gravelle gravelle il ne fait pas un circuit qui est du VTT il ne faut pas faire du VTT par rapport au VTT il faut un événement qui vous explique est-ce que véritablement les pratiquants de gravelle vont se retrouver dans un événement de discipline parce que la pratique de l'organisateur c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure c'est la liberté c'est pas le cadre comment les gens qui font du gravelle vont se retrouver sur un rôle d'agenture c'est ça c'est la question que je vous pose et ce que vous disiez je trouve ça intéressant et la question que je voulais vous poser c'est que là aujourd'hui il y a une compétition de gravelle qui est organisée comme je suis venu ce matin j'ai vu ça combien il y a de partout ce temps et en fait quel est l'objectif de ces gens-là est-ce que vraiment ces gens-là on peut les considérer comme ils faisaient un parcours de la communauté gravelle moi j'ai l'impression que ces gens aujourd'hui connaissaient le sens c'est vraiment des compétiteurs hier ils faisaient de route avant-hier la semaine prochaine ce sera une compétition de l'été aujourd'hui c'est une compétition de gravelle donc en fait ces gens-là comment on arrive à les connaître je crois qu'il faut d'abord faire une présentation statistique parce que tout est nouveau tout est nouveau c'est-à-dire nous on a on avait décidé d'amener le championnat d'occitanie qui est de quel niveau aussi la qualité pour avoir la portion fédérale dans une compétition qu'elle soit de bourse à pied de trail ou quoi que ce soit il y a toujours une partie qui fait la compétition même dans une randonnée dans une randonnée BTT vous avez des gens qui partent de grosses plaques ils font la course ils sont peut-être des fois un peu frustrés de ne pas pouvoir s'inscrire pas dans les courses parce qu'ils n'existent pas par contre dans la profession de gravelle je trouve qu'il y a une certaine des défis on va le voir je ne sais pas combien je crois qu'il y a peut-être 200 inscrits dans la chose pour une première c'est quand même pas mal parce qu'uniquement la communication gravelle c'est pas voilà ça veut dire que j'associe ça à une autre association qu'on a où on occupe aussi c'est plus caritatif ça s'appelle le vélo pour quitte c'est quelque chose c'est un cyclo où on a attiré 170 personnes sans rien c'est-à-dire en leur disant que vous fassiez le tourmalé oui voilà par contre quand vous allez acheter un maillot ou un bilan ça va servir à acheter un monopousseur qui est fabriqué voilà par une boîte d'argent et qu'on est handicapé et tout ça c'est pour ça que je dis qu'il faut bien cloisonner Rémi la raison de dire alors sur la clientèle dans la gravelle aujourd'hui il y a 80% des gens je suis sûr qui viennent profiter du paysage prendre des photos s'arrêter etc et 20% peut-être pour faire la compétition voilà dans la vérification c'est pareil il y en a 10 qui font le chanter notamment des espagnols les espagnols ils travaillent sur la frontière eux ils ont terminé ils viennent à gagner mais quelque part les autres cette population-là elle ne gêne pas les autres c'est ça qu'il faut essayer de trouver parce que le phénomène le premier phénomène c'est la communauté organisée est libre juste il ne nous reste que 25 minutes et on n'a pas avancé sur les autres débats si je peux synthétiser ces points-là sur ce qu'on s'est dit les mots-clés en fait qui ressortent de ce premier débat et passer à la suite parce que tout va se rejoindre quand même mais qu'on puisse avancer juste nous on avait pris quelques références sur la Belgique qui a 3-4 épreuves gravelle bien identifiées ils ont réussi à faire au-dessus de 1000 1000-1005 jusqu'à 1500 donc ils ont 3-4 épreuves de masse déjà en place sur le gravelle à 1000-1005 voilà et ça n'a pas pu s'appuyer sur des organisations précédentes non c'est des preuves qui sont nées en 2021 entre juin et le moment où on se parle donc en 4 mois on sait comment ils gèrent le flux non on n'est pas rentré dans le détail organisation sur la Belgique par exemple c'est pas ce que tu fais gravelle parce qu'ils sont passés par là que j'ai à côté on est un verrement parce qu'ils voulaient savoir on a une vidéo de gravelle alors on se rend compte qu'en Belgique on est un billet de vélo la masse c'est là et la Belgique n'est pas encore organisée l'acteur numéro 1 c'est Golaso voilà et donc c'est lui qui a organisé ces 3-4 épreuves de masse et donc c'est ces statistiques là qu'on a récupérées et donc aussi Golaso sur l'aspect compétition est donc titulaire de la licence UCI et les grands fonds de domaine juste sur les mots-clés de ce qu'on s'est dit ce qu'on peut retenir c'est distance longue associée un peu à la notion de défi et à la notion d'itinérant on voit que voilà c'est un peu l'aventure en famille en couple la mixité qui est une communauté gravelle existante et qu'il faut bien prendre en compte un peu leurs appétences elle est organisée elle existe elle n'a pas besoin de cadrage trop trop fort elle a juste besoin d'un environnement lui permettant de prendre son plaisir et est-ce qu'il faut isoler tout de suite le gravelle mais en lien avec ce qui a été dit à la fin comment faire naître et exister une communauté gravelle si on la noie tout de suite avec les autres avec l'existant et les autres très peu de masse je pense qu'ils ont besoin aussi un petit peu de se révéler et puis de de montrer les avantages du gravelle et pour montrer les avantages et séduire en faire une sorte de vitrine je pense qu'il va quand même falloir assez rapidement avoir des manifestations qui existent et qui marquent les esprits alors que ce qu'on retient avec le roc d'azur c'est le roc d'azur qui marque les esprits mais c'est pas là ça va être encore un format encore cette année incroyable en fait les communautés elles n'ont plus besoin d'exister parce qu'elles existent elles sont nombreuses mais pour quelqu'un qui arrive une nouvelle communauté elle a besoin de s'afficher en fait ce qui a un peu retenu des différents débats on passe à la question suivante alors là qui est très organisation je pense qu'on aura peut-être vous avez peut-être moins de remarques là-dessus mais forcément c'est de la contrainte une organisation et on est sur un mix des deux puisqu'on emprunte de la voie publique on est sur des parties routes on emprunte des chemins forcément on va s'exposer aux autorisations ONF Natura 2000 parcelles privées même chose qu'on retrouve dans le VTT voire dans le cyclocross les questions de dispositifs de sécurité donc du secours en moto comment on n'est pas accessible et on n'est pas forcément justement en logique de boucle et de circuit donc ça demande des moyens considérables la logique RSE qui est un peu on va dire native avec le pratiquant je ne pense pas que c'est une population qui va tout jeter dans la nature etc mais il faut le prendre en compte quand même et voilà un peu ça c'est toutes des contraintes et est-ce que vous vous identifiez des autorisations supplémentaires ou des éléments encore complémentaires auxquels on va se voir reposer quand on va tenter d'organiser des événements de la discipline moi il me semble dans la diapole avant il y avait la question du tarif la question du tarif elle est vraiment importante mais évidemment en fonction du service qu'on va proposer et moi la question que je me pose c'est en faisant donc en organisant une manifestation de la veille quels sont les moyens que je fais mon motivation on parle d'une communauté libre donc j'imagine le truc où on ne valise rien du tout où les gens soient avec avec la GPS avec la trace etc moi de ceux que je connais le graveur je le dis c'est vraiment comme ça c'est à dire que les gens recherchent un challenge un défi une petite aventure perso mais quand on leur fait signer malgré tout un engagement on leur demande une inscription donc ils payent quelque chose à partir du moment où ils payent quelque chose on a à nous une obligation de donner de monnaie et qu'est-ce qu'on a comme obligation de donner de monnaie notamment au niveau de la sécurité médicale parce que le tarif effectivement ça va vraiment jouer en fonction de la sécurité médicale qu'on va mettre en place on en voit déjà dans la nature il y a un gars qui s'est fait très mal il va falloir qu'on puisse le secourir est-ce qu'on a l'obligation de le secourir est-ce qu'on a l'obligation de le transférer etc bon bref ce sont toutes ces questions-là qui à mon avis qui sont très aimantes pour justement avoir ce déjeuner au Paris et quelles sont nos obligations dont vous ? la question de la sécurité sur ce type de parcours est toujours difficile à définir c'est pour ça que même nous au niveau de la réglementation sur les cycles sportifs on n'a jamais vraiment détaillé en fonction du nombre de participants tant de quantités de médecins d'ambulanciers etc en fait ce que va rechercher surtout la préfecture c'est d'être rassuré et du coup en fonction en fait de et c'est pourquoi du coup nous on n'a pas défini vraiment le dispositif médical c'est qu'en fait ça dépend tellement de la situation géographique dans laquelle se trouvent les preuves qu'on ne peut pas vraiment imposer quelque chose donc la préfecture va vouloir être rassuré et donc ils vont regarder un petit peu le parcours que vous allez proposer alors là je parle des cyclos mais pas que du coup on est aussi sur la partie gravel et de voir vous à quel moment vous êtes capable d'intervenir enfin le service médical est capable d'intervenir à tel ou tel endroit du parcours donc sur la plupart des événements gravel il y a toujours une partie route alors est-ce que du coup on essaye de rester sur la route proche du chemin ou est-ce qu'on on met déjà un dispositif aussi sur le chemin sur un endroit qui est peut-être un peu spécifique mais voilà après c'est toute une question d'accès et ça nous du coup en tant que fédération on ne peut pas imposer en fonction du nombre de participants donc c'est vraiment essayer et souvent c'est des échanges qu'il faut avoir aussi avec les prestataires médicaux qui vont vous dire nous on vous préconise telle ou telle chose à tel endroit si là il y a un accident ici bah nous ce sera peut-être plus facile d'intervenir en partant de là ou d'un autre endroit et voilà c'est pour ça que cette question elle est vraiment un peu délicate parce qu'elle est vraiment très spécifique à votre territoire et surtout aux accès et après aux hôpitaux les plus proches etc donc le dispositif il peut être peu coûteux si les accès sont quand même assez faciles et beaucoup plus si vous êtes vraiment dans un endroit qui est très isolé et très difficile d'accès c'est avec deux choses on va prendre vos obligations administratives ou pas on va nous obliger à avoir à faire des secours et ensuite à dimensionner les secours et là c'est plus l'obligation de moyens d'organisateur dimensionner au-delà des obligations administratives ces dispositifs ou secours et notamment par rapport on a eu l'exemple cette année sur un ordinateur sur un champion de la grande dégorde en faisant un contexte particulier avec des activités contre le Covid des gens qui reviennent à l'activité avec des compétiteurs dans tout ça mais qui ont encore manque d'entraînement deux heures et quart d'heure à quelques minutes d'intervalle l'organisateur avait prévu classiquement la situation et 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 la situation en gros ça c'est rare mais par contre il avait répondu à ces indications administratives s'il s'en était arrêté là personne ne se serait venu il n'y a pas de problème parce qu'il n'avait pas de papier répondu sauf qu'il a eu puis de très longs esprits de réfléchir au fait qu'effectivement il y avait beaucoup de gens qui revenaient à l'activité que peut-être il y aurait plus d'accidents alors on ne pensait pas des barriques cardiaques et sur nous dans les autres cas et là il y avait aussi des médecins qui n'étaient pas d'oeuvres à l'activité cardiaque et ils n'étaient pas de très longs il n'était pas ça la personne qui se le voyait c'était là il y a deux personnes qui ont été sauvées grâce en fait non pas à la réponse à une obligation préfectorale mais finalement à chaque organisateur et chaque territoire et chaque format finalement c'est bon sens je ne suis pas sûr du coup qu'il s'agit de ça en fait de Gravel il y ait des particularités par rapport à ça la seule chose que peut-être moi je crois en arrière c'est la question de la cohabitation si on est sur des espaces couverts ou si on a une impression par privatité parce que par exemple quand on est sur les compétitions VTT on a mis les parcours VTT un peu engagés les parcours rentables sont assez dissociés pas partout mais quand même par contre tant qu'on est sur du Gravel on se rend compte qu'il y a quand même une plus une différente proximité entre le chemin de randonnée pédestre et le chemin de Gravel donc là il peut y avoir des problèmes de cohabitation d'usage entre ces deux populations ça veut dire qu'au point de ces équipulations-là il y aura peut-être à informer davantage de d'autres populations bien sûr ça rejoint à ce que disait Nicolas c'est que c'est localement c'est le bon sens qui va prévaloir par rapport au format d'épreuve par contre moi ce que je perçois c'est que l'exigence même si elle est forte cette sécurité à mettre en place elle est quand même pour moi d'un cran en dessous cette exigence qu'un marathon VTT où on a beaucoup plus d'endroits inaccessibles puisque là on est censé être sur du chemin de la route sur des profils comme ça et aussi en dessous si on allait observer le trail là on est carrément au milieu souvent des fois une heure où c'est accessible qu'en hélico donc on est quand même sur une exigence un ton en dessous mais il ne faut pas la négliger parce que parce que le risque il est là et on a quand même une proportion si on est 60-40 en pleine nature mais il ne faut pas se faire peur avec ça parce qu'on est quand même il ne faut pas se faire peur mais ça conditionne énormément et c'est là que je reviens le coup franchement moi j'avais deux urgentistes qui se courent on a fait un litre voyage ce week-end je veux dire comme ça on avait 4 CRS de montagne en vélo sur le parcours je veux dire parce qu'on fait ça 20 km avec tous ces dénivellés si vous n'avez pas ça je ne suis pas en bas c'est le effet ici qui ne suis pas en bas je vous le dis comme c'est ça veut dire que là on est sur de la route on est sur du chemin on est sur la montagne et sur un profit long sur un profit long il faut des secours long c'est-à-dire qui tu vois et c'est le cas ça se coûte à l'heure il faut qui tu es alors simplement la partie dernière de la fin du tarif elle est fondamentale quand vous faites une manifestation il faut partir du tarif pour savoir ce qu'on offre mais si vous avez de l'argent vous pouvez faire les choses sans argent vous faites rien et un médecin un plantiste vous savez le coût quand vous en avez deux vous savez le coût il faut avoir plus des passionnés qui faisalent parce que sinon vous ne pouvez pas vous les payer et puis la réputation de la manifestation en dépend c'est-à-dire qu'on est comme si on est sur événement numéro un il ne faut pas se louper d'entrée si on se loupe d'entrée l'événement il en prend un coup tout de suite c'est le cas ici c'est le cas ici c'est le cas ici on va dire mais quelque part je pense que si on me proposait quelque chose une rando on va dire encadré il faut vendre autre chose que nos parcours quelque chose comme ça il faut vendre autre on montre des lieux mais on fait un concept un peu comme je vous dis ce qu'on a fait avec j'accueille je nourris je peux médicaliser s'il faut et ça c'est un concept qui peut être un petit paragraphe le côté l'isage pour ça c'est pas important pour moi c'est pas important c'est plus le côté tout l'accompagnement et cet accompagnement il peut avoir il peut être des gens comme le pays vous avez retenu de votre statistique c'est que les 20 pouvoirs achèrent le bas du moyen est différent et ça c'est intéressant c'est intéressant notamment Céline on va parler de demain mais sur la grosse clientière et c'est surtout la route il y a du risque aussi mais là c'est presque que la position administrative qui suffit il n'y a pas besoin de bon sens la route c'est encadré on sait comment c'est que dans le cahier des charges et c'est que l'obligation administrative qui permet c'est un peloton qui se déplace et la sécurité qui se déplace là on n'est pas dans ce cas là on passe à la diapo suivante s'il n'y a pas d'autres réactions il nous reste 10 minutes l'inscription au calendrier fédéral donc on l'a mis dans la tarification 2022 au minimum du minimum je dirais que sur ce point là 100 euros vous payez et c'est l'assurance fédérale qui couvre les participants et votre organisation et il y a 100 euros qui reviennent au comité régional il n'y a pas du tout de ponction de part fédérale on est au tarif le plus faible de notre brochure 200 euros vous inscrivez votre épreuve au calendrier et vous avez la part assurance et une part qui revient au comité régionaux organisateur quel est le pratiquant il y a deux typologies justement de pratiquants par rapport à l'assurance il y a les licenciés qui sont il y a des participants qui sont licenciés FFC du coup là il n'y a pas de question parce que du coup c'est directement ils sont directement assurés par contre pour les non licenciés du coup l'organisateur est dans l'obligation de proposer une assurance supplémentaire après il est libre à ses participants à un non licencié de prendre ou non en tout cas l'organisateur est obligé de le proposer en général ce que font les organisateurs sur le sujet c'est ils proposent une assurance supplémentaire avec un coût supplémentaire pour le participant en général c'est 1, 2, 3 ou 4 euros ou plus et après l'organisateur du coup doit payer à l'assureur en fonction du nombre de participants un montant global c'est dégressif plus vous avez de participants qui sont intéressés et moins ça vous coûte du coup ce que font la plupart c'est qu'ils appliquent un tarif pour chacun de ces personnes qui permet de couvrir le coût global que l'organisateur doit l'assurer c'est la même chose pour les participants c'est l'assurance supplémentaire on peut l'apprendre auprès de l'assureur de la fédération pour vos statistiques 370 restri sur la bûlée 287 non-l'assureur c'est quand même on a retenu ce que vous disiez tout à l'heure c'est qu'il vous plaît que les gens cherchent la liberté c'est pas les gens qui se fédèrent vous vous rappelez parce que les deux c'est pas triste les cycles sportifs tout au début il y avait 1 ou 2% de licensibles aujourd'hui la moyenne on est à peine à 20% il y a toujours 80% non-licensibles sur la route ce sont toujours des gens qui ne veulent pas entrer on va dire dans un club dans une structure qui veulent être complètement indépendants pourtant les gens de club qui sont des clubs ils ne sont pas affiliés dans les 80% il y a peut-être une crise à des veines oui mais malgré tout je vois par exemple sur la région sur la différence dans les différentes fédérations je crois que le non-licensibles et évidemment le non-licensibles ils sont licensibles ils ne le portent je crois que ça représente entre 40 et 40 ans c'est bon le non-licensibles c'est des compètes ils font du haut pas trop de monde alors ce qu'il faut ce qu'il faut justement nous arriver à les contreparties d'une licence pour la fédération c'est un vrai questionnement qu'est-ce qu'on offre une contrepartie d'une licence il y a un club qui fait 90% son job parce qu'un club c'est une ambiance c'est une communauté c'est du partage c'est du lien social mais derrière qu'est-ce qu'on offre bon on a différents types de licences avec différents tarifs mais on reviendra après sur la contrepartie aussi pour vous organisateurs je pense que en tant qu'organisateur il faut continuer à encourager c'est un manque à gagner mais un tarif remise licenciée ça pour nous je ne peux pas dire l'inverse c'est un délai vide même si c'est une perte il faut quand même qu'on tire une population à se licencier à une fédération et à rentrer dans cette chose là donc vous en tant qu'organisateur bien sûr vous allez dire je ne vais pas vous dire l'inverse même si c'est un manque à gagner voilà on alimente on alimente un système qui fait ses preuves qui fonctionne qui est indélébile je ne pense pas qu'on est à l'aube de disparition des fédérations c'est quand même structurant on est tous là autour de cette table pour ça voilà et donc après le niveau c'est bien vous qui en décidez le niveau de remise mais il faut continuer à encourager ça quelles prestations on inclut etc vous pour vous organisateur et sur le gravel et les cycles sportifs et Nicolas peut en parler mieux que moi donc il y a toujours ce guide officiel annuel des cycles sportifs avec une partie print dans le vélo magazine où vos organisations existent et c'est quand même important l'affichage plus le digital avec l'équipe et donc vous pouvez afficher et là Yoann voilà avec sa partie Sport & Connect quand même un système qui commence à monter fortement en puissance avec si tu veux en dire deux mots la partie club aussi qui est à développer qui tend à se développer tu veux dire deux mots je ne sais pas si tout le monde je ne sais pas si moi ce que j'ai pu voir c'est que ça va peut-être se tu le voir à la fin mais sur la plateforme j'ai réussi à faire une quinzaine d'épreuves gravées déjà de cette année donc tous les cas ont répondu toutes les épreuves gravées donc j'aime comme ça avoir un aperçu de ce qui se pratique etc pour l'instant ce qui se remplit ce qui marche c'est pas entre 100 et 200 personnes 100 et 250 qu'on a pu avoir la Gravelle-Pyrénées par exemple là on est à 200 estides c'est quasiment la plus belle en France c'est la plus belle en France parce qu'il n'y a pas de problème on va dire c'est-à-dire que c'est des gens qui ont gagné 85 euros et à aucun moment je pense que le prix n'est un problème pour ces gens-là c'est entre 75 et 75 euros si derrière il y a la prestation et si cette communauté-là c'est quoi comme tu disais s'identifie à l'événement c'est-à-dire que là la Gravelle-Pyrénées pour eux c'est les gens qui vont venir qui vont s'identifier là il y a très très peu de BDD sur le lot c'est vraiment des épreuves gravées c'est genre là il y a toute cette communauté qui pour l'instant est assez élevé il y a pas mal d'événements aussi sauvages qui sont organisés qui sont pas encore fédérés qui sont très bordes en la langue il y a très peu de voilà en plus voilà il y a un potentiel parce qu'il y a 100 il y a un organisateur qui est vraiment mauvais c'est un autre problème et qui a organisé le même jour le même événement qu'ici ils sont aussi sans sans potentiel il y a 300 personnes qui viennent ce week-end c'est un même endroit dans le terrain donc le potentiel est là de faire venir c'est là comme le pouvoir d'achat donc c'est toujours en arrivant à les toucher les identifiés etc les différents formats il y a des épreuves comme là il y a des comptes à montre comme en tant qu'on disait les portions chronométrées il y en a d'autres où c'est plus long donc il y a des formats qui s'essayent qui se cherchent un peu et on commence à avoir un bon panneau et on va dire qu'il y a tout à créer finalement il y a quand même un bon panneau qui t'observe pour venir j'ai des stats sous mes yeux par exemple sur la grève il y a 12% de licenciés 63% de non-licenciés le reste c'est les autres fédérations mais ces gens-là il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à que les pires FFC viennent pour une portion chronométrée voilà comme on dit il y a toute idée de pratiquants sur ces 100% donc forcément les pires de la FFC seront intéressés pour eux une partie en tout cas sera intéressée pour ce type d'événement donc maintenant il va falloir les faire venir et tout ce qu'on met en place aussi sur la com et le reste pour les coucher pas et après moi c'est ça c'est vraiment le premier type d'événements qui sont très gravelles et très identifiés il y en a je ne sais pas si il est présent il y en a en Michoan il y a eu pas mal d'événements qui ont été très précis voilà c'est pas l'Angers c'est l'Angers c'est des événements un peu comme ils m'ont misé donc ça voilà parce que ça c'est vraiment un petit événement qui a poussé qui est sûrement un peu mieux comme ça et après il y a des parcours gravelles qui sont mis sur les cycles sportifs ça je pense qu'il y a quand même des résultats là-dessus mais il faut quand même ça peut augmenter et il va s'identifier aussi sur la cycle en disant c'est quand même un vrai truc gravelle c'est pas juste un truc pour faire joli parce que là ça peut vite être un plot comme j'ai pu le voir avec un gravelle il n'y avait pas personne dans les parcours et là là c'était pas évident mais il y a vraiment ça a marché aussi donc vraiment le parcours était bien là pour rester dans l'esprit gravelle avec une trace un parcours volant etc et voilà quand on vous dérougez un petit peu à cet espion-là ça peut aussi être un plot donc il faut quand même bien réfléchir à ça et après il y a une troisième catégorie donc ça c'est toujours pour des prix élevés par des prix coupés aussi pour sportifs pour moi j'ai le troisième entre guillemets volé où là je parle beaucoup c'est tout ce qui est randonnée BTT du coup greffe on appelle ça gravelle et n'importe qui peut venir finalement au départ avec des inscriptions à 15 euros etc mais là comme des gravelles je pense pas qu'elles s'identifient vraiment à ça après néanmoins on est arrivé très gravelle s'il avait fait un parcours BTT peut-être qu'on aurait une 500 personnes parce qu'on avait un parcours BTT sur un tarif différent bien sûr avec une prestation différente il y a des formats je pense à tester à vérifier là on commence à avoir un aperçu il faut savoir qu'il y a un besoin de coup énormément d'événements annulés donc on a peu de recul parce que là c'est quasiment les premières qui ont été réannulées reparties à l'arrache réannulées on n'a pas énormément de recul mais du peu qu'on a on voit quand même ce qui se passe je pense que ce mouvement-là c'est tout ce qui s'est automatiquement c'est du tout les tests les formats voir comment ça fonctionne voir ce qui a marché pourquoi comment mais en tout cas ce qui est sûr c'est je pense qu'il faut quand même bien cadrer la discipline parce que je vois des trucs sauvages qui se passent le jour où il y aura un pétain et qu'ils ont fait ça dans leur coin sans prévenir personne je pense que là ça va faire un mauvais coup de malheureusement encore ce qu'on il faut bien pointer dedans mais il faut vite mettre les choses en place là-dessus décadrer donc c'est quand même ce qui est prévu c'est quand même intéressant pour tout le monde mais voilà je pense que c'est quand même aussi dans la discussion et sur le terrain que ça va sortir en tout cas parce que j'ai des retours aussi c'est aux Etats-Unis c'est une difficulté qui a quasiment fait le pas sur le site de sportif on est vraiment on est vraiment au tout début sur quelque chose on s'en avance de la route mais vraiment ça a vraiment marché des fois que demain ça arrive il y a des visites qui marchent très bien je pense qu'on est au début de ce truc-là la chance d'en plus en France d'avoir un patrimoine parce qu'il faut des bons organisateurs qui font ça donc il faut vraiment se poser des bonnes questions y aller et réfléchir aux Etats-Unis pour info on est sur des tarifs moyens à 200 dollars d'inscription et sur des événements à 3000 grammes c'est énorme et en Europe la moyenne tarif d'inscription entre 40 et 70 euros la Gravel-Pyrénée est pile dedans mais en fait ça reste pas cher apparemment pour ce type de population est-ce qu'on a une période moderne parce que vous pouvez déjà identifier des périodes parce que c'est une situation en France et en plus c'est l'automne octobre voilà et donc là est-ce que c'est une période privilégiée pour organiser une manifestation grave c'est à la hache je crois que c'est février mais là il n'y a rien si c'est pas en gros c'est mars à septembre je pense en France en tout cas voilà après ça dépend du lieu précis parce qu'il y a de plus l'enquête d'avantage sur des cheveux etc est-ce que ça c'est une dimension qu'il faut te dire contre est-ce que l'élément climatique un peu plus il y a que je crois ça vient alimenter un peu le défi le défi c'est un peu ma question c'est le sang je trouve que c'est un super remarque d'ailleurs parce que tous les formats qui sont en cause et qui vendent en cours ont été testés en période de site sportive et il y a eu très peu d'élément qui ont justement été créés je ne sais pas je pense que ça convient à la limite à toi si tu en penses c'est pas absolument sinon gravelle avec de la mienne ça dépend du vin si je suis 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 sur la route l'été je vais avoir besoin d'un complément d'habitude j'allais en VTT dans les sous-bois et fait moins trop et plus tendance à venir moi je suis si plus sportif je suis cadre à Paris et je vais rouler avec mes potes le dimanche-hiver j'ai un événement comme ça qui va se faire en décembre j'ai aucun événement parce qu'il n'y a rien pendant 6 mois je pense que c'est vrai que ça m'intéresse ces gens-là qui sont sur le volume de l'hiver quand ils arrivent justement ils vont se mettre en boulot dans la vincelle il y a beaucoup de choses en normal c'est difficile de trouver des créneaux et c'est pour vrai que de prime abord dans la culture nationale j'ai trouvé tout ça à l'automne effectivement en fin de l'automne même la panne la manifestation pour nous c'est le marathon de dehors donc à l'automne c'est en novembre c'est la dernière ça pourrait être même un peu après c'est peut-être au début de décembre au même moment au début de novembre ça ne s'occupe pas non plus vous ne voyez plus tout là parce que pour moi le travail c'est aussi pareil vous avez la boue la pluie et la boue la pluie et il y a rajouté un petit peu quelque chose dans tout c'est sûr que les rendos BTT sont organisés beaucoup en décembre donc le rendo BTT pour Noël etc je ne sais pas si c'est format-là de s'appliquer à des périodes hivernales mais c'est vrai que c'est des périodes qui ont un peu de croces et on va peut-être ne pas rester dépendant de ce qu'il y a il ne toque pas à la porte c'est vraiment dommage parce qu'on a perdu une demi-heure avec un peu de main technique et du coup l'atelier devait faire une heure et demie et il ne fait plus qu'une heure là on a une heure cinq là je vous entends encore voilà voilà la dernière on avait une dernière diapo mais qui rejoint un peu tout mais là on tombe spécifiquement en fait dans la réglementation on va dire et justement là aussi le positionnement quel public on va accueillir est-ce qu'on ouvre très fort justement sur les vélos à nuit je passe sur l'équipement parce que oui parce que beaucoup de vélos permettent de faire ces parcours gravelle mais voilà si on veut aussi identifier cette communauté parfois ils n'ont pas envie de partager leur plaisir et leur événement avec le vélo dans lequel ils ne se reconnaissent pas et après on colle aussi avec les autres économiques mais si on encourage le fait de faire avec un vélo gravelle on encourage une industrie on encourage tous les partenaires vélo qu'ils fabriquent parce qu'ils se lancent tous dans le vélo gravelle donc ça veut dire que quelque part ils vont s'y rester à ce commune mais sur le lancement d'une cuisine et je reviens encore avec le démarche du VTT c'est pareil ça demande à un jeune public qui peut être des compétiteurs ou qui veulent faire plein plaisir d'avoir un euro parce que c'est dépensable un VTT s'il aime un petit peu et de faire une nouvelle acquisition donc ça fait quand même aussi un nouveau poste et là du coup on plie et on se retrouve avec plutôt des gens qui travaillent qui en font 40 ans et pas forcément l'étudiant qui a 19-26 et qui ne peut pas acheter le vélo parce que c'est un peu d'avoir un seul vélo avec le vélo c'est sûr mais quand c'est nouveau il a certainement déjà les laissés c'est sûr il a déjà le vélo ça compte juste parce qu'on peut faire avec le 20 de l'année j'ai vu que c'était pas mal c'est qu'on peut faire mais seuls les glacés sont en dravail tous ceux qui viennent par VTT ils ne sont pas classés donc ça c'est vrai ça encourage le fait de s'acheter un grave mais en même temps il n'est pas pénalisé peut-être avoir 50 personnes parce que dans le temps je ne suis pas sûr que ça c'est vrai que ça c'est un peu un bon moment pour encourager et l'effet de groupe l'effet de groupe fait que la prochaine c'est un retour en grave c'est un retour c'est ça encore le cas mais ça peut-être je voulais rajouter d'abord ce qui a été dit pendant les deux dernières années on va dire 2019-2020 j'entendais effectivement parler de communauté gravelle de gens qui voulaient être pris en charge mais individuellement pas de compétition on fait vraiment du loisir et on me disait si la FED rentre là-dedans vous allez vous planter complètement parce qu'il n'y a pas de compétition le week-end dernier j'étais à la Coupe du Monde à Loudan-Biel j'ai discuté avec des jeunes des jeunes des Belges des Français de toutes les nationalités et il y en a certains qui sont venus en nous disant le gravelle parce qu'ils ont venu voir des affiches ils se sont dit tiens le gravelle dans les Pyrénées aussi et ce qu'on dit les jeunes là je résume c'est que si effectivement on est sur le même format de groupe c'est-à-dire des liaisons avec des spéciales ces jeunes ont dit nous on a envie de rentrer sur le gravelle il y en a un qui m'a dit si demain j'ai une épreuve d'enduro à 20 km de chez moi et puis le dimanche suivant j'en ai une à 15 ou 20 km mais là ce sera du gravelle je partirai sur le gravelle et je n'irai pas faire un enduro à 200 km donc c'est vrai que j'ai l'impression que petit à petit dans les clubs il y a des jeunes qui vont s'intéresser aussi alors ça sera peut-être pas la majorité mais c'est comme ça que l'ouverture je pense qu'elle est depuis ce que vous disiez notre ami l'affaire du gravelle en passant par les bracelets jusqu'à peut-être une coupe du monde ou un champion du monde plus tard et en plus à l'opposé de ce que disait Johan c'est-à-dire que quand on est itinérant en formule enduro et qu'on prend des pâtés parce qu'on est en VTT sur la portion chronométrée on se dit le coup d'après je vais regarder combien ça coûte le gravelle si ça nous plaît je vais remettre de tester puis de se dire je vais basculer je n'ai plus les compétences techniques en VTT et je bascule sur le gravelle et du coup j'ai fait la commission Juste un point sur le matériel sur l'équipement dans le gravelle il y a une tendance qui est très forte qui est le 287 mon gamin l'année dernière a fait le pas de travaux sur mon gravelle qui est le 287 et c'est pas le résultat de l'été de l'été si il était passé sous le contrôle de l'FFC il ne m'en rendait pas donc il faut autoriser ce matériel pas du réellement que ça respecte la sécurité mais il faut qu'on autorise ces verrouillants je pense à ça il y a aussi une question dans le matériel qui se développe beaucoup et qui est beaucoup plus vage c'est notre assistance électrique et la ligne musculaire c'est le gravelle au fond de l'assistance électrique on a travaillé en ville d'ailleurs il a vu les clients s'est pensé là-dedans et nous on les voit on a parlé tout à l'heure de ce qu'on regarde beaucoup avec des sacros etc on a parlé tout à l'heure sur le gravelle et nous au niveau de la l'organisateur n'a jamais dit par exemple que le même est-il interdit ça c'est un peu la question c'est est-ce qu'il faut vraiment partie de la communauté des gens qui sont rendus par le vol ou est-ce que en attendant ça va être décoûté je pense que par rapport aux fabricants de cycle s'il y a une catégorie VAE sur le gravelle ils vont voir ça d'un super oeil et puis du coup on ouvre l'accessibilité là encore très très fort le problème va être un problème de sécurité il va falloir faire des vagues il va falloir organiser celui qui a une son assistante va à débrouiller à faire une test c'est difficile c'est la première vague le premier sas ou voilà des écarts de timing le débat on l'a eu moins parce que c'était quand même 4 fois on avait 60 VAE c'est l'autorité d'entrer par contre on fait un classement VAE ils sont rapports ils sont pas dans la scrage par contre aussi le profit n'encourage pas uniquement c'est parce qu'on a le VAE il y a un endroit où vous avez un reportage le VAE on tient un certain endroit ça veut dire que voilà il faut pas non plus se passer de l'évolution du vélo parce que la fédération elle a le vélo bouché elle a le BMX elle a tout le monde et on est où le VAE c'est pas un monde non plus mais est-ce que je me trompe si je vous dis gravelle jamais jamais de portage jamais descendre du vélo jamais poser le pied au sol est-ce que c'est dans l'esprit non c'est pas dans l'esprit c'est une question c'est pas dans l'esprit mais ça peut ça dépend si je fais un gravelle en rando je vais passer dans un possible dans une année je vais passer dans des endroits où il y a un ressort à franchir normalement c'est la grille je vais mais je fais la grille je ne peux pas ça fait un mètre je ne peux pas passer dans des endroits c'est une vraie question engagée le cyclocross il n'y a pas le choix ça fait partie de la discipline la route poser le pied au sol ça n'existe pas le VTT oui il y a le parti portage et le gravel en fait ça demande à se poser la question quels sont les attributs du gravel quels sont vraiment les attributs du gravel et c'est clair que si on reprend sur l'événement demain sur les Etats-Unis je pense qu'il y a une origine gravel quand même qui vient de là dans l'essence donc du coup est-ce que là vous avez un portage et des dénibulés incroyables ou est-ce que vous êtes sur des gros axes de pistes de l'itinérance voilà c'est quand même messieurs messieurs dames le portage dans les menus le complément le portage ça veut dire qu'il faut tracer les parcours en tout cas merci beaucoup désolé pour la réduction mais on est au balbus du monde et Nicolas va essayer de synthétiser tout ce que vous avez dit c'est facile vous avez dit le bon c'est un saignard merci